Bonjour à tous. Donc nous, on va faire une intervention effectivement assez rapide pour recontextualiser les raisons de ce projet, ses enjeux et aussi dire un petit peu ce qu'on a fait depuis le mois de janvier, parce que ce projet a démarré en janvier et le premier axe qu'on a voulu inaugurer a été la mise en place du corpus du projet. Donc le corpus du projet, Mylena va vous expliquer plus en détail comment il a été construit, puisque c'est elle qui a été recrutée pour le constituer. Mais ce que je peux vous dire tout de même, tout en essayant de bricoler mon diaporama qui ne voulait pas se lancer tout à l'heure, c'est qu'on a souhaité envoyer un chercheur ou une chercheuse en mission dans les différentes institutions qui composent le projet, donc le Centre national de la danse contemporaine d'Angers, le Centre national des arts plastiques, l'École nationale supérieure d'art de Paris-Sergie et les archives nationales, pour que cette personne parte à la recherche des traces des œuvres disparues. Alors à travers les œuvres disparues, bien sûr, selon que l'on parle d'art plastique ou de danse, il ne s'agit pas exactement de la même chose. Une œuvre d'art plastique disparaît matériellement, une œuvre de danse est une œuvre par essence éphémère, et donc qui, d'une certaine manière, disparaît au fur et à mesure qu'elle surgit. Même si, bien sûr, il y a des traces, il y a tout un tas de choses qui permettent de la faire revivre, et notamment les annotations, comme on l'a vu ce matin. Alors pendant que je vais vous parler, juste pendant 2-3 minutes, je fais défiler des photos qui ont été prises par Milena pendant sa mission aux archives nationales. C'est exclusivement des photos, pratiquement ici, qui ont été prises aux archives nationales, et qui vous donnent un petit aperçu de la diversité du corpus, dans lequel on a aussi bien du texte écrit, des photos, des dessins, et qui couvrent toutes les périodes. Et il s'agit d'œuvres d'art qui ont pu être volées, détruites, etc. Alors ce sur quoi je voulais juste un tout petit peu insister aujourd'hui, c'est sur le titre aussi de notre projet, et surtout la deuxième partie du titre, donc « Ripley, restitution, recréation, pour une typologie de la reprise des archives ». Parce que je crois que jusqu'à présent, finalement, cette deuxième partie-là du titre, on a eu tendance un petit peu à l'oublier, parce que, pour dénommer, disons, le projet entre nous, on a tendance à l'appeler « Ripley » pour faire court, et du coup à oublier un petit peu ce qu'il y a après. Mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue, quand même, que la mission qu'on s'est donnée aussi dans ce projet, c'est bien d'arriver à une production quand même théorique aussi, sur les différentes façons de reprendre les archives. Donc, il me semble souhaitable que, si on n'y arrive pas en tout cas à la fin de cette année, en tout cas on tende vers cette direction-là en 2016-2017, d'arriver à dresser une cartographie des différents types de reprises en lien, ça, ça me paraît assez incontournable probablement, avec les différents types de disparitions, comme Milena a commencé à le faire, d'ailleurs, dans l'indexation de la base Ripley, et aussi du type de reconstruction Ripley possible à partir de ces ensembles, c'est-à-dire à quel type de disparition correspond quel type d'archives et quel type de reconstruction possible. Donc ça, il faudrait qu'on arrive quand même à faire des liens entre tous ces aspects-là. Et du côté de l'effet que ça pourrait avoir sur la profession d'archiviste, puisque notre directrice a aussi fait le lien ce matin entre les enjeux de ce projet-là, mais aussi peut-être dans une perspective plus lointaine sur les effets en retour que le métier d'archiviste pourrait en retirer, il me semble que nous, de notre côté, ce serait l'occasion aussi de réfléchir à la typologie des archives reprises, c'est-à-dire non pas uniquement pour une typologie de la reprise des archives, mais pour une typologie des archives reprises. Il faudrait aussi arriver à typer quels sont les archives reprises. Et notamment peut-être se concentrer sur des types d'archives qui reviennent un peu constamment dans le projet et qui déjà en eux-mêmes, même en dehors du projet, moi me questionnent depuis le début, enfin depuis toujours, depuis que j'exerce ce métier, c'est la note et le plan. C'est-à-dire la note, ce qu'on appelle, le type de document qu'on appelle note en archive, est déjà quelque chose en soi de très complexe, parce qu'une note, c'est à la fois une note administrative, donc quelque chose quand même de très formaté, très sérieux, mais c'est aussi une prise de note informelle sur un petit morceau de papier. Et il y a des variantes, d'ailleurs, dans tout ça. Et on a bien vu, même ce matin, à travers les différentes interventions, à quel point la question de la note et de la notation traversait tout l'esprit du projet, que ce soit la notation en danse, le petit bout de papier sur lequel Derrida note ce qu'il ne veut pas oublier et qui, de fait, finalement, va sans doute finir par disparaître, etc. Donc là, sur la note, je pense qu'il y a toute une réflexion à mener du côté de l'archiviste en retour, et sur le plan aussi, donc un peu dans le même esprit, la façon dont on note, par exemple, là, vous voyez, donc là, le plan du Louvre, le trajet qu'a parcouru la Joconde pour être volée, mais également les plans qui permettent ensuite de servir à la reconstitution des statuts fondus sous l'occupation. Voilà, tout ce genre de choses-là. Et là, je pense qu'il y aurait quelque chose aussi à affiner du côté de l'archivistique sur toutes ces questions-là. Bonjour à tous. J'ai été chargée de mission de constitution du corpus rassemblant les archives des différentes institutions partenaires. Donc, Clotilde vient d'expliquer l'objectif principal du projet Ripley, restitution, recréation. Alors moi, avant de vous montrer un florilège d'exemples très restreint, parce qu'on n'a que 10 minutes de ce corpus, je voudrais revenir d'abord sur la définition du corpus, puisque ça a été peut-être le premier palier auquel j'ai dû me confronter, c'est de revenir à ces bases conceptuelles. Donc, ce qui fait corpus, c'est ce qui fait corps, et c'est également la mise en scène du corps, c'était également le point de départ, l'objet d'études préalables communs aux diverses institutions et membres du projet Ripley. Ça permet de délimiter le champ de la recherche, en même temps qu'il déroge à toute définition rigoriste. Ce qui fait corps, c'est aussi ce qui échappe au corps organique, la trace de pas, les marquages au sol de position de danse, les schémas, lumière et transition lors de représentations chorégraphiques. Tout ça pour vous montrer la dimension du projet lorsqu'il s'agit de la danse ou d'œuvres très contemporaines. Et l'enjeu principal, c'était de rassembler des institutions aux sources hétérogènes autour de matériaux de recherche réflexive communs, une base de données communes, répertoriant donc toutes les archives collectées, des ateliers workshop tournants, un colloque, une exposition. Alors la problématique de la restitution, moi je l'ai expérimentée, je dirais, du point de vue de la proactivité de l'archive. L'archive, elle révèle en soi des dimensions insoupçonnées de l'œuvre et devient un véritable matériau futur pour l'interprète qui réactivera par elle l'œuvre disparue. Donc j'ai dissocié deux temps dans cette phase préalable du projet. D'abord la constitution d'un corpus d'archives autour de la problématique de la disparition d'œuvres et donc de la mise en scène du corps, des corps, et de la déconstruction de celui-ci, on le verra un peu plus tard. Et l'établissement, dans un second temps, d'une base de données qui permettra, qui sera vraiment un matériau pour les futurs artistes et chorégraphes qui pourront ainsi croiser les sources, extirper des détails, interpréter l'archive littéralement ou métaphoriquement. Par rapport à cette notion de disparition et de survival, c'est évidemment en filigrane un questionnement qui parcourt tout le projet. Certaines œuvres du répertoire de l'histoire des arts nous sont transmises comme paradigmatiques. Elles incarnent des piliers incontournables, inlassablement reproduits dans nos livres d'histoire. La redite et la réitération des savoirs favorisent donc l'édification d'une base commune des connaissances en histoire de l'art. Or, il faut se remémorer la définition que donne André Chastel de la conservation du patrimoine dans ce double mouvement de bascule, comme ce qui demande des sacrifices, l'idée de tri, et ce dont la perte constitue un sacrifice. Dès lors, je me suis posé la question, qu'advient-il des œuvres passées à la trappe, disparues dans les limbes mémorielles ? Alors, justement, les archives réunies dans le cadre du projet Ripley ont permis de rendre hommage par petites touches, parfois de façon incomplète, partielle ou fragmentaire, à des œuvres qui n'ont pas survécu au ravage du temps, qui ont fait l'objet de détériorations, dommages matériels et vestiges de guerre, catastrophes naturelles, ou qui sont les victimes d'exactions humaines, des œuvres endommagées, volées, cachées. Quand d'autres, au contraire, sont réapparues tardivement, suite à des actions de sauvegarde et des mesures de protection particulières, ou même, parfois, se sont fait le reflet d'une identification empathique. La survivance des œuvres d'art, elle épouse à la fois ce qui est proche et reculé, actuel et inactuel, c'est ce qu'on a vu ce matin avec les différentes interventions. C'est donc le regard de l'historien en quête de sources qui transforme les faits en survivance, donc en faits significatifs pour ce qu'il cherche, qui permet de rendre à l'œuvre disparue et à l'archive toute sa potentialité actuelle. Pour Ripley, donc, chercheurs et artistes s'emparent des sources archivistiques, éclairant par intermittence tel ou tel aspect de la production d'une œuvre, tel ou tel aspect de sa réception critique ou esthétique. L'archive se fait donc dépouille documentaire, en quelque sorte, sur l'œuvre originale, point de départ en même temps que ressort dialectique, performatif et prospectif, matériau matriciel, à partir duquel d'autres créations seront en mesure de naître. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques exemples tirés de la base que j'ai eu le soin de collecter entre avril et juin 2015, première étape du projet. Vous allez voir, ça ne reflète pas du tout la richesse et la diversité des sources que j'ai pu trouver dans les différentes institutions, mais ça permet déjà de voir quelques segments importants de ce corpus. Ici, une note manuscrite dans laquelle il est demandé à Pierre Goutal de renseigner Jacques Jaugard quant aux œuvres de Frémier qui sont disparues, notamment le Bolivar de Porte-de-Champéret, le Messonnier de la place de l'église à Poissy. Et plus surprenant, le Saint-Georges terrassé par le dragon qui était placé sous la coupole du Petit Palais dès l'exposition universelle de 1900 et qui est ici représenté par cette gravure de la revue L'Illustration qui fait première page de la revue en 1902. Et donc la note manuscrite nous précise que l'œuvre aurait disparu à partir de 1935. Donc c'est un point de départ pour une enquête que chercheurs, artistes, chorégraphes peuvent mener à loisir. Mais nous pourrions citer bien d'autres trouvailles spectaculaires, des photographies avec des cachets stampis du photographe Pierre Jaand, retrouvées au sein de la sous-série F21, 7071 à 7074, dont vous pouvez voir les exemplaires dans la vitrine qui a monté Clotilde pour la journée aujourd'hui. Le point de départ de cette réflexion autour notamment des monuments disparus et enlevés sous l'occupation destinée à la fonte, donc des Boulonnais, ça a été aussi la réappropriation qu'en a fait l'artiste Yen Dibetz de l'hommage à Arago dont la statue originale a été fondue en 1942 et qui se situait sur la place de l'île de Saint pour en parsemer 135 médaillons en bronze dans Paris, le long d'un méridien imaginaire. Concernant les cas de vol, plusieurs dimensions ont retenu notre attention pour le projet. Clotilde l'a un petit peu mentionné tout à l'heure. L'importance qu'on a voulu attribuer à l'anecdotique, donc pas simplement l'oeuvre comme objet final, comme produit fini, mais les circonstances des vols, les reconstitutions et dépositions issues des archives de la police judiciaire, les narrations de leurs institutions, la perte éventuelle de leurs pistes, les oeuvres qui ont été recelées ou qui ont fait l'objet de monnaies d'échange lors de grandes transactions transfrontalières. Ici, je vous ai mis l'exemple du vol perpétré à l'encontre de Pablo Picasso en 1926, à Juin-les-Pins, à son retour de vacances, où six oeuvres de nature cubiste ont été dérobées. Je trouvais ça intéressant de montrer cette brèche dans l'histoire officielle de l'art, puisque de ces six oeuvres, on en a perdu évidemment la trace. Elles n'ont pas pu être achevées par l'artiste. Et donc, ça permet d'ouvrir une brèche extrêmement féconde sur la question des oeuvres du non fini et du processus d'achèvement. Je pourrais également évoquer différents dépôts d'oeuvres d'art pendant l'occupation. On le sait pour les oeuvres réquisitionnées au jeu de paume. On le sait moins pour les oeuvres qui ont été spoliées chez les particuliers, mais qui étaient déposées dans certaines habitations du 16e arrondissement ou différents dépôts dans Paris. Également, le dépôt de Ruy où ont été stockées les oeuvres prises en photo par Pierre Jaand. On pourrait comme ça imaginer de collecter tous ces différents lieux de dépôt qui sont de vrais moments de transition pour ces oeuvres au devenir incertain. Et dans le fond des dossiers de la police judiciaire, on trouve des dossiers comme le dossier de Tolnaer, qui est un voleur extrêmement recherché à l'époque, au début du siècle, ou des cas de pillages survenus dans les églises de France après la loi de la séparation de l'Église et de l'État, comme je vous le montre ici, avec l'exemple du triptyque de Tenet, endommagé particulièrement le groupe sculpté des rois mages. Le projet souhaitait surtout s'extirper d'un corset sémantique, conceptuel et souhaitait défier toute transposition historiciste. C'est pour ça qu'on a aussi énormément questionné l'archive dans ses problématiques les plus contemporaines en associant l'oeuvre d'art éphémère, in progress, évolutive, protocolaire à la production de sa propre documentation. Le constat d'une lisière extrêmement fine, voire imperceptible, entre l'oeuvre et le document nous a permis d'entrevoir le passage certain d'une appréhension de l'oeuvre comme monument à une oeuvre-document, témoin de la démarche artistique propre à l'artiste et répondant à une origine conceptuelle en perpétuel questionnement, justement. Il en est particulièrement question pour les oeuvres ou les événements de mise dans les institutions comme l'ENSA-PC, le CNAP ou le CNDC à Angers, désireux, évidemment, de donner à voir différentes étapes attenantes à la création d'une oeuvre, qu'il s'agisse d'une commande publique, d'une coproduction, du déroulement de performances réactivables appartenant aux collections publiques ou présentées et représentées lors d'expositions, de moments préparatoires comme les répétitions chorégraphiques des compagnies en résidence, des supports de cours, d'exercices artistiques expérimentaux jouant un rôle certain dans la formation d'un artiste plasticien. Bon, ça fait un peu effet de liste, mais pour vous montrer la diversité et la richesse des archives qu'on peut trouver dans ce corpus. Autant de problématiques croisant les vocations et missions de ces institutions dédiées à la promotion et au soutien de la création sous tous ces aspects, en même temps, qu'elles relèvent les mutations de regard à opérer sur ces œuvres, devenues par nature insaisissables, fuyantes et potentiellement infinies. Donc là, je vous montre deux exemples. L'un est tiré du corpus que j'ai pu établir au CNAP avec les restes, on va dire ça comme ça, même si on pourrait questionner la notion de reste, de la performance qui a eu lieu au Palais de Tokyo entre février et mars 2015 lors de l'exposition « Des choses en moins, des choses en plus » organisée par le CNAP de la performance de l'artiste Mauricio Yannès pendant laquelle le public est amené à répondre par écrit sur ses fiches Bristol à la question posée par l'artiste « Voulez-vous vous faire rembourser votre billet d'entrée ? » Alors, on voit là que le CNAP a conservé une partie fondamentale de l'œuvre puisque c'est une œuvre participative et on pourra sans doute revenir dessus mais c'est un aspect extrêmement important quand on mentionne les performances et aussi quelle place attribuer au public comment mémoriser et donner à voir la partie intégrante jouée par le public dans ces quatre figures-là. Je vous ai mis en vis-à-vis une affiche qui provient du fond du CNDC d'une affiche qui a été conçue par le graphiste Philippe Appelouag à partir de définitions que donnent quatre chorégraphes invités pour l'événement « removals » du verbe « to remove » et je trouvais que c'était un exemple particulièrement intéressant par rapport à la collaboration pluridisciplinaire entre chorégraphes, graphistes et institutions. Concernant l'ENSA-PC et un fond des archives départementales du Maine-et-Loire qui recueille un fond du CNDC particulièrement important, je vous ai montré un extrait du catalogue d'exposition sans titre organisé en 1990 à l'ENSA-PC avec, pour exemple, une photographie d'une production de Valérie Mregen qui fait partie comme d'autres artistes internationalement reconnus aujourd'hui de ces étudiants qui ont fait leur formation à l'ENSA-PC et je trouvais ça extrêmement intéressant de valoriser également ces publications sur les débuts d'atonnement d'un artiste qui sont beaucoup moins connus que les publications des grandes institutions. Concernant les archives départementales du Maine-et-Loire, une note d'instruction à l'intention du régisseur du CNDC lors de la résidence de la Mers-Spliningham-Compagny en 1984 et ce croquis de barre d'appui qui me permet de revenir sur l'idée du corps sans le corps et qui permet de voir toute la dimension du projet puisqu'il ne s'agit pas simplement de la mise en scène du corps comme une représentation figurée du corps mais bien du corps fragmenté, de la déconstruction du corps et de la mise en scène du corps sans le corps. Alors pour ouvrir, je dirais que la forme des œuvres d'art défie toute définition arrêtée et qu'aujourd'hui il est plutôt question de saisir les archives comme outils et interface entre l'avènement de l'œuvre et ses modalités de production et je reprendrai ces mots d'Alforster qui constatait qu'un événement ne s'enregistre qu'à travers un autre qui le recode et c'est bien ce qu'on évoquait ce matin avec l'idée d'une recodification sur le réel qui me semble particulièrement riche et intéressante dans ce projet. Et en croisant les sources des différentes institutions nous voilà en quelque sorte plongés au cœur des modalités d'existence des œuvres et de leur réappropriation. Le processus de création importe tout autant dans la réception de l'œuvre que sa seule appréhension comme œuvre finie produit fini qui matérialiserait l'ultime étape d'achèvement d'une longue chaîne de production et d'intervention. L'œuvre traverse donc l'archive pour se nicher dans une multiplicité de regards et de temporalités diffractées tout autant de formes non finies inachevées à compléter ou poursuivre. La mise en habit de l'événement dans l'événement suscite donc l'intervention de différents paliers de partenaires et laisse place désormais à de nouveaux types de dispositifs de l'œuvre protocolaire aux notes d'intention aux instructions et autres énoncés déclaratifs utilisés dans le champ de l'exposition. De nouvelles formes ont donc émergé expositions brodées à partir de partitions ou scénarii mondialement reproduits. C'est sans doute ce que nous allons voir maintenant à travers la question de l'exposition comme performance. de l'exposition de l'exposition